Vous regardez RTL. Je l'ai vu, je vais vous laisser sa couronne. La valise, c'est dans les grosses têtes de 16h à 18h. Pour vous inscrire, envoyez valise au 74 900. Bonne chance à tous. Je rappelle, c'est la saison 1 en DVD de la série The Crown. C'est une super série, on peut le dire. Formidable série. Moi, j'ai déjà fait la saison 2. J'imagine bien vous. Je vous présente notre invité. Je vais vous le présenter dans un instant. Mais d'abord, les petits camarades qui m'entourent. Je suis entouré de celui qui tombe amoureux toutes les semaines. uniquement des people. Il n'aime pas les gens pas connus. C'est Édouard Dutour. Bonjour. Bonjour à tous. Ça tombe bien parce qu'on va parler de drague. Très bien. Celui qui dévore avec passion l'actualité politique et internationale. Il en est devenu un expert. Tout à fait. Comme dirait Jacques. C'est Régis Maillot. Bonjour. Je vais vous offrir mes lumières de géopolitique, évidemment. C'est trop bon. On ne va pas voir grand-chose, à mon avis. Le zapping télé d'Éric Dussard et le test musical de Patrice Carmoz. Bonjour. Avec cette semaine, un très beau cadeau. Oui, vraiment. Toute la semaine, on fait des cadeaux incroyables. C'est une semaine de vacances à Cerchevalier. Cerchevalier. Dans l'atmosphère chaleureuse du club 3 étoiles, les Alpes d'Azur, vacances bleues. Inscrivez-vous au 3210 par téléphone ou par SMS 74900 avec le code BONHEUR en majuscule. Voilà. Mais d'abord, notre invité. Après avoir exploré de nouveaux horizons comme la country, le rock, le répertoire de crooner avec Forever Gentleman, ou les chants de Noël, je me souviens très bien, oui, avec les traditionnels dans le Canada. Au Canada, il faut toujours sortir un album de chants. En Amérique, au moins. En Amérique. C'est vrai que le Canada fait partie d'Amérique. Il revient. Malheureusement. Malheureusement. Du continent américain. Du continent américain. Il revient à ses premières amours pour la musique pop, avec un nouvel album qui lui ressemble. Lui qui a déjà vendu plus de 11 millions d'albums en près de 30 ans de carrière, sans perdre une seule fan, on les compte. Et même en réussissant à en agréger d'autres. Lui qui préfère qu'on lui parle de la qualité de ses textes, plutôt que de son sex appeal et de son charme, parce que tout passe, tout lasse, mais pour autant. S'il ne peut y échapper, surtout en France, où il s'installe pour une longue tournée de concerts en janvier et février, et il prouve que sa longévité de chanteur résiderait avant tout dans le succès de ses albums, comme son 22e devant nous, avec le titre phare « Tout me ramène à toi », car il s'est touché et émouvoir le public avec ses chansons d'amour. Pour nous, il a momentanément abandonné son Québec et ses enfants, c'est momentané, je le rassure tout le monde, pour se produire le 22 janvier au Grand Rex à Paris, au cœur d'une tournée qui le mènera également de Strasbourg à Marseille, de Bordeaux à Amiens, de Toulouse à Lyon. Avec nous ce matin, il est dans le studio d'RTL, c'est Rock Voisine. Bonjour. J'ai fait, cher Rock, j'ai fait un rapide calcul ce matin, je me suis dit que c'est quand même incroyable, c'est votre 22e album, mais vous avez commencé dans les années 90, vous avez 30 ans de carrière, un peu moins. 30 ans de carrière ? Vous n'avez pas chômé ? C'est-à-dire que c'est un rythme d'enregistrement et c'est rapide en fait. C'est pas un fagnon. C'est vous qui écrivez. J'écris pas tout, j'écris pas tout. J'ai appris le travail d'équipe dans les années 90, parce que justement pour... En fait, avec les projets spéciaux comme les Forever Gentlemen, les Americanas, ces choses-là, c'est une trentaine d'albums en 30 ans. Donc c'est pas parce qu'on les écrit pas toutes qu'on les... Oui, voilà. Mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le temps passé en studio, ça me branche vraiment, c'est un challenge à chaque fois. Mais c'est mieux d'être en studio tranquille, parce que le soir vous rentrez à la maison. Ça dépend, j'ai fait beaucoup de choses dans 30 ans, j'ai travaillé de façon très différente. Mais cette fois-ci, c'était nouveau. J'ai travaillé à la cave chez moi. Ah oui? De toute façon, pour la musique pop, ça se fait avec un bon ordinateur, de bonnes enceintes, trois paires d'oreilles et un peu d'idées. On peut travailler en équipe assez restreinte. Et honnêtement, moi j'ai commencé le projet, c'était une page blanche. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est le 22e. Les gens ne consomment plus la musique de la même façon. Il faut vivre dans cette réalité, on n'a pas le choix. C'est en pleine mouvance, ça évolue. On ne sait pas où on va se ramasser, mais on est toujours sur le bateau. Donc, voilà. J'ai commencé doucement à la maison, à la cave, avec des copains. Et finalement, moi j'ai fait 95% de l'album là. Eh bien, on va y revenir dans un instant. Puis, je vous ai préparé une petite interview rock. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours ce matin en compagnie de Rock Voisine. Je vous donnerai les dates de tournée. Parce que pour Pâques, il est jaloux, qu'on me dise, oui mais vous n'avez pas donné la date du Mans ou de... Parce que c'est vrai, il y en a pas mal. Il y a plein de... Vous oubliez le Mans. Non, j'aime beaucoup le Mans. Parce que d'abord, j'aime beaucoup la poule du Mans. Il y a des rillettes. Il y a des rillettes. Vous savez qu'on a relancé la poule du Mans. Oui, c'est vrai. Finalement, il préfère quand vous ne parlez pas de... Il est à Béthune, le 23 janvier. Il n'y allait pas trop vite. Et le 24 janvier à Lille, le 26 janvier à Besançon. Mais là, je commence par une interview rock. Je me sers de ce prénom, qui somme toute est assez rare en France. Est-ce que, pour vous poser quelques questions, où le son rock va résonner ? Est-ce que vous êtes rock comme rocailleux, un peu dur, et pas si tendre que ça ? Pas publiquement, en tout cas. Est-ce que vous êtes rockambolesque ? Vous aimez les rebondissements dans votre vie ? Oui, dans 30 ans, il y en a eu des rebondissements. Oui, heureusement. Parce que la vie est beaucoup plus intéressante. Mais il ne faut pas courir après, ils viennent tout seuls. Il ne faut pas essayer de les créer. Est-ce que vous êtes rock comme rococo ? Et que vous aimez tout ce qui est un peu kitsch ? Non. Il n'y a pas de chose kitsch chez vous ? Oui, mais un kitsch plutôt américain. C'est un truc qu'on appelle un peu redneck. C'est assez expressif. Je suis plutôt provincial, plutôt côté agricole. Il n'y a pas une collection de poupées du monde ? Non, non, non. Plutôt une simplicité. Il y a une simplicité de cette vie un peu parallèle que je mène avec le show business. Vous êtes un terrien, en fait. Vous êtes un terrien. Beaucoup plus qu'on peut penser. Avec des habitudes comme ça aussi. On m'imagine mal. Je ne suis pas obligé de dévoiler tout. En plus, ici, vous savez, franchement, ce n'est pas le lieu. Est-ce que vous êtes rocking chair ? C'est-à-dire que vous avez besoin de temps pour vous reposer entre deux albums ? De plus en plus. D'autant que c'est important parce que pour nourrir un album, il faut vivre. Oui, mais vivre ne veut pas dire se reposer. Par contre, ça ne vaut pas nécessairement... Vous n'entendez pas plus ? Je me repose quand ? Racontez-moi. Est-ce que vous êtes rock comme Roquefort ? Est-ce que vous aimez les bons produits de chez nous ? Quand vous êtes en France, vous en profitez un peu ? Oui, la France, d'abord, l'aventure de la France, pour moi, ça a d'abord été une aventure de cœur, bien entendu, mais aussi d'estomac. Je connais pas mal toutes les bonnes adresses. C'est important. En plus, quand je passe dans les villes, il faut aller à tel rétour. Vous savez où aller ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous allez chanter ? Parfois, j'arrange la tournée pour rester une journée de plus parce que je sais que j'ai mangé beaucoup. Et puis, bon, je ne vais pas gérer bien. Je ne veux pas chanter le soir. Bon, vous allez me placer un train plus tard. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que vous terminiez par Lyon le 23 février. Il y a de bonnes adresses. Oui, il y en a partout. Vous auriez pu aller à Rocamadour, quand même. Oui, j'aurais pu faire Rocamadour, bien sûr. Jolie ville où on mange très bien. Ah, c'est un très joli village. Oui, bien sûr. Très bon. Et oui, qui faisait partie des villages préférés. Mais ils n'ont pas payé assez. Alors arrêtez. Mais arrêtez. Non, mais parce que c'est un concours que je présente chaque année. Voilà. C'est idiot. Les gens ne payent pas. C'est les français qui votent. J'envoyais une fois, grave. Les maisons sont solides là-bas. Bon, ce n'est pas tout ça. Je vous propose maintenant de parler à la fois de l'album de Roc-Voisine et puis du Grand Rex le 22 janvier et puis de cette tournée dans toute la France du 12 janvier au 23 février. A tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Roc-Voisine qui a sorti un nouvel album devant nous et qui maintenant vient le présenter au public français. Il est sorti au mois de mars. Il est sorti au mois de mars, mais il a très bien marché. Il a très bien marché au Québec et en France. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Vous savez combien de temps que vous n'étiez pas venu chanter en France ? Je suis venu avec les Fournier-Bruns il y a deux ans. Moi-même tout seul. Oui, vous-même tout seul. Que par moi-même. Ça fait 5-6 ans. Ça passe vite. Je le disais d'entrée de jeu. Oui, ça passe vite. Mais je le disais d'entrée de jeu, c'est vrai que vous êtes l'un des rares à explorer différents univers. On se souvient des Rat Pack, donc les disques de Kooner, avec les grands succès de Sinatra. Vous avez chanté des chants de Noël. Et en fait, avec cet album, vous revenez à ce que vous aimez le plus. C'est-à-dire à la fois des chansons d'avant... Je reviens aussi à ce que je faisais surtout au début. Mais bon, ça reste que c'est 30 ans après. Ce n'est pas tout à fait ce que je faisais au début non plus. Oui, oui. En fait, c'est un travail assez convociant. Oui. En fait, c'est ce que moi j'aime aujourd'hui. Par définition, c'est ce que j'aime moi et ce qui tourne aujourd'hui. Le travail a été fait à l'envers. Habituellement, j'ai un peu l'habitude d'écrire des chansons, d'écrire des chansons, les mettre dans un tiroir. Habituellement, des chansons qui sont en anglais. Je ne me cache pas, je n'écris pas beaucoup. Vous écrivez en anglais. Et après, on se dit, bon, on en a combien ? 20, 25. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en français ? On l'avait fait en français avec des co-auteurs. Parfois, je ne co-écris, parfois pas. Et après, on entre en studio et on se dit, bon, qu'est-ce qui risque de tourner ? Comment on doit faire cette chanson si on ne le passe à la radio ? C'est le travail. Après, ça devient un travail de producteur. C'est un peu du marketing. Oui, c'est un travail de producteur. Je suis aussi producteur. Donc, cette fois-ci, j'ai fait à l'envers. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à la radio ? Espérer, parce que ça ne veut pas dire qu'on va passer à la radio. Vous n'êtes pas trompé, hein ? Non, non, mais je ne crois pas. Quand on est roque voisine, ce n'est jamais gagné. Personne, aujourd'hui, personne. À chaque fois que je viens de dire, tout est à recommencer à chaque fois, ce n'est pas tout à fait vrai parce que je suis chanceux. J'ai un public extraordinaire qui me suit ici comme là-bas et qui me permettent, eux, ils me permettent de risquer un peu ou ils me permettent d'exister, au moins d'avoir une bonne base pour commencer un nouveau projet. le présenter, ils seront intéressés tout de suite. Donc, on peut, à partir d'eux, heureusement, depuis 30 ans, parfois avoir des grands succès, parfois moins, mais ça, c'est une base qui est très, très importante. Et l'autre base, c'est l'amour. 80% de vos chansons parlent d'amour. Oui, je pense que c'est important. C'est parce que vous préférez. L'amour sur ce dernier opus est plutôt tourné vers les autres et moins sur ma petite personne et mes petites peines d'amour. Oui, parce qu'on a vu que tout allait très bien. Oui, mais aussi, c'est important C'est important éventuellement de retourner vers les autres et puis de parler de tolérance et de parler de la peur de vieillir et de parler d'autres choses. parce qu'elle est partie « Bouhouhou, je m'ennuie, je suis seul, je fais pitié ». Oui, il y en aura toujours de ça. Mais c'est vrai que « Dieu vert », c'est une chanson justement... Ça reste une chanson d'amour. Mais appel à la tolérance. Entre autres. Et puis, il y a le temps qui passe, je ne veux pas vieillir. Au fond, mais qu'est-ce qui vous angoisse ? Franchement, qu'est-ce qui vous angoisse quand vous regardez dans le miroir du temps qui passe ? Comme vous... On va faire une interview avec mes genoux, mon dos, mon estomac. Oui, mais ça, ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Mais je vous assure que ça se ressemble. Non, c'est normal. Vous avez peur, quoi ? J'ai peur. La chanson... Je ne vais pas expliquer la chanson « Je ne vais pas vieillir ». Le refrain explique pas mal tout. Mais on en parlait en début d'émission. C'est qu'à un moment donné, on ne se voit pas vieillir et finalement, c'est les autres qui vous remettent devant un miroir. Moi, j'ai des enfants à 12 et 13 ans. Je vous assure qu'éventuellement, quand ils sont tout petits, ça va, mais à un moment donné, ils deviennent des jeunes adultes et on commence à se voir en eux, de se reconnaître en eux et tout d'un coup, on a cette sensation du temps qui vous revient. Et c'est parfois brutal. Oui, oui. C'est parfois brutal. Et bon, mais cette chanson, elle-là explique bien. Paradoxalement, ce n'est pas une chanson que j'ai écrite, c'est une chanson que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années. J'étais beaucoup trop jeune à l'époque pour chanter une chanson comme ça. Mais la vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, c'est une chanson qui, moi, m'a touché beaucoup et qui touche aussi énormément de gens quand ils veulent bien l'écouter. Stéphane Berne, à la bonne heure ? Et nous sommes avec Roquevoisin que vous trouverez au Grand Rex à Paris le 20 de janvier prochain et au cœur d'une tournée dans toute la France. Mais on retrouve tout de suite celui qui aime les histoires d'amour dans la presse People du jeudi, c'est Édouard Dutour. Les People de la semaine d'Édouard Dutour sont à la une. Alors, au rayon amour, on va commencer par Christophe Castagnère, le patron de En Marche qui, comme vous, chère Roquevoisin, se confie. C'est un People ? Oui, c'est un People. D'ailleurs, il est d'Angala qui est un peu le nouvel organe de presse, je trouve, des politiques. On avait vu Mélenchon l'année dernière et là, c'est à son tour. Alors, c'est vrai qu'on ne le connaît pas très bien donc il nous raconte un petit peu sa vie et notamment sa rencontre avec sa femme qui s'appelle Hélène, un prénom qui vous est chanteur. C'est la même ? C'est pas la même. C'est pas la même. Elle est plus jeune. Alors, on sait qu'il l'a rencontrée au lycée. C'est un peu un truc à la Macron apparemment qu'ils ont vu l'art des signes ensemble à Paris à 22 ans mais c'est après Fort Calquier qu'il s'est installé sa ville natale à Hélène et il l'a rejoint pour faire son ancrage politique mais il confie surtout des choses un peu touchantes. Il dit qu'il a eu une période d'errance suivant un père violent à 17 ans et que du coup il a fait plein de petits boulots. Il a quitté le lycée, il a été serveur en boîte de nuit, il a été maçon, il a gagné de l'argent au jeu un peu et en fait, c'est quand sa femme a eu son bac avec mention là, il s'est dit mince, je vais la perdre il faut que je redevienne dans le rang et il a repris les études et un bac par correspondance donc c'est un parcours un peu atypique pour un macroniste. Alors on sait qu'il est sentimental donc, il est aussi avec Macron parce qu'il dit qu'il est tombé amoureux de lui en 4 minutes. Ils se sont donné rendez-vous à Bercy pour une histoire politique et ils se sont adorés tout de suite. Alors 4 minutes, Chirac c'était 5 et 2ouches comprises c'est un peu moins que Jacques Chirac. Alors comme il est de Provence et qu'il n'a pas le profil énar qu'on le surnommait un peu le Kéké ou le Simplé au PS mais il dit qu'il n'a pas de sentiment de revanche et qu'il pourrait même tout plaquer pour tenir une paillote au Cap Vert. Chirac voisine, vous avez fait des petits boulots avant de devenir une star ? Il était au cueilleur surtout. Moi j'étais étudiant d'abord. Moi j'ai commencé ce boulot j'avais déjà 25-26 ans j'ai pas commencé à... Et le hockey bien sûr. Oui, le hockey sur glace c'était un vieux rêve qui s'est estompé j'ai été blessé à cause de la blessure. Ça c'était du chance pour la chanson. Oui, ça a été sûrement sûrement une chance mais j'étais... Comme Kim Canet qui est tourné de cheval et qui est directeur. J'ai fait 4 ans à l'université j'étudiais comme kiné et puis finalement j'ai décidé un jour bon j'en ai un peu marre je vais prendre une année de break j'ai des copains à Montréal qui font de la musique Et là vous avez chanté. Donc là ça fait 30 ans qu'on peut retourner. Alors au coup... Mais il me semble bien d'avoir eu une lettre du département de physiothérapie de l'Université d'Ottawa il y a une année ou deux de dire si jamais vous arrêtez vous voulez revenir tenir votre cours c'est bon on va vous reprendre. On continue de parler de drague et de célébrité alors là c'est un peu plus sérieux parce qu'en fait ce qui alimente toute la presse aujourd'hui c'est évidemment la tribune publiée dans Le Monde par Catherine Deneuve entre autres et d'autres femmes qui dénoncent les excès du mouvement Balance ton Port alors en gros le texte défend la liberté des hommes d'importuner les femmes vaste programme c'est plutôt sympathique et ce qui est assez drôle c'est de regarder la presse étrangère par exemple les Anglais ils rappellent des choses un peu bizarres ils disent qu'elle a quand même joué une prostituée dans Belle de Jour j'ai envie de dire alors je vois pas ce que ça change et aux Etats-Unis carrément ils s'offusent qu'au lendemain des Golden Globes vous l'avez sûrement vu tout le monde était en noir et qu'elle c'est un petit peu à côté de la plaque en arrivant le lendemain avec cette tribune et même Ségolène Royal qui est toujours au coin du bois on a mis un coup en disant que ce texte était consternant tac un petit coup de Ségolène Royal Roquevoisin vous en pensez quoi vous qui êtes nord-américain je vais pas me lancer non non c'est mieux vous avez pas été harcelé vous ne pouvez rien dire de rien c'est fan vous ne pouvez pas être harcelé vous êtes un jeune jamais vous savez il y a des physiques qui appellent le harcèlement et d'autres un peu moins c'est bien de se mettre en noir alors dans elle BG BD lui il a trouvé la solution il s'exprime il dit qu'il est très féministe et que maintenant du coup c'est aux femmes de draguer il dit qu'en fait ça va être plus simple de faire comme ça qu'il en a marre de se prendre des râteaux dans les bars et que maintenant c'est aux filles de jouer et que ça va régler tout le problème donc voilà pas de drague lourde pas de frottement dans le métro c'est aux filles de jouer vous avez trouvé la solution un peu d'élégance dans les rapports humains c'est pas mal la courtoisie on demande on respecte les autres c'est ça ? c'est pas d'aujourd'hui où tu ouvres la porte pour une fille et tu regardes en demandant un peu dans le regard de dire vous faites quoi exactement les gens sont plus habitués à ça alors remettons un peu de courtoisie dans le pas que vous parliez d'élégance c'est exactement la façon dont vous avez séduit votre compagne puisque vous en parlez aussi dans le gala Myriam qui a 25 ans de moins que vous c'est pas mal belle performance et en fait ça fait 6 ans que vous partagez sa vie et vous l'avez séduite en fait dans un restaurant au Québec où vous dînez tous les soirs je crois et où elle était serveuse pendant ses études de psychologie alors vous très chic en fait vous avez demandé à votre chauffeur de lui donner votre numéro de portable évidemment ça évite tout c'était très délicat comment ça s'est passé ensuite elle vous a appelé comment ça s'est passé elle a répondu la preuve ça fait 6 ans c'est mignon ça fait un peu le scénario de film romantique en tout cas il y a toujours de la place pour ça mais c'est assez joli parce que vous dites qu'en fait vous avez un bonheur assez simple normal même si votre métier l'est pas tout à fait c'est vrai que mon métier n'est pas simple mais bon elle est psychologue donc ça aide ah oui elle est bien équipée elle a fait tout ce qu'il faut elle a fait des bonnes études pour pouvoir vivre avec un mec comme moi vous êtes un cas d'école bravo soyez heureux merci merci beaucoup donc et puis et puis c'est vrai que puisqu'on parle le jeudi des unes de la presse c'est France Gall qui est partout bien sûr partout Paris Match Gala VSD point de vue enfin elle est partout partout c'est fou on va retrouver dans un instant Rogue Voisine pour le vrai faux de l'invité le vrai faux de l'invité vous connaissez le principe nous sommes avec Rogue Voisine pour c'est son premier concert demain soir à Ludres et puis le 22 janvier il est au Grand Rex je vais vous donner des informations sur sa vie Patrice va en donner quelques-unes et puis vous dites si c'est vrai ou si c'est faux moi je réponds pas alors non non vous répondez après après pour le 125ème anniversaire du Canada c'était en 92 Rogue Voisine a chanté devant la reine du Canada qui est la reine d'Angleterre aussi c'est l'une de ses grandes fans et elle connait toutes ses chansons la queen la queen ça doit être vrai c'est vrai elle connait elle adore Rogue Voisine tout me ramène à toi elle lui chante en permanence tout me ramène à toi tout me ramène à toi tout me ramène à toi elle parle de très bien français oui oui mais elle parle plus ramène à toi c'est vrai c'est vrai moi je l'ai vu en votre concert elle est fan mais je suis pas sûr elle connait tous mes chansons elle est fan elle adore vos chansons mais vous avez chanté devant elle mais deux fois deux fois c'est vrai qu'elle est très sympathique c'est très sympa on ne peut pas s'imaginer complètement un peu décalé avec tout cette cette aura et surtout si vous êtes backstage entre guillemets parce que j'ai aimé la soirée à l'Iva sur les mojitos à qui par aère imaginez genre de choses qu'on ne m'aurait jamais 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 permis de faire en France à l'anime des grands galas comme ça bon mais c'était quand même intéressant pour le moins Patrice alors parlons un peu d'Hélène quand même alors qui était cette Hélène alors c'est pas du tout une petite amie de rock c'était la petite amie d'un de ses amis qui était hockeyeur et ils ont écrit la chanson sur un coin de table comme ça alors qu'ils faisaient encore du hockeyeur il n'a enregistré que 7 ans plus tard c'est à dire qu'il est resté 7 ans dans les cartons il est resté 7 ans sur la plage sur la plage ou sur la glace toute saison sur la glace il est resté sur la glace sur la glace la marée c'est vrai oui 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 c'est ça oui absolument et ben voilà au tout début de sa carrière un spectateur a demandé à Roque Voisin de lui signer un autographe mais à condition qu'il ajoute cette mention ceci est mon premier autographe pourquoi pas particulier mais pourquoi pas pour le monnayer pour le monnayer surtout je pense vrai c'était bien avant en fait tout juste d'arriver personne ne me connaissait vraiment et puis il a fait tu vas me signer un autographe et tu vas écrire ceci est mon premier autographe ouais je le trouve un peu maintenant il s'échange à 20 000 quand même je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est de vouloir maintenant mais on ne l'a pas revu cet autographe il n'est pas apparu sur les marchés non pas assez de valeur encore alors c'est la soliste de l'église de la chorale de l'église c'est faux vous rigolez c'est faux mademoiselle Beaulieu mademoiselle Beaulieu qui a découvert les talents de chanteur de rock quand il était enfant elle n'a pas fait que découvrir ses talents de chanteur elle a aussi épousé son père après oh c'est une belle histoire on valide on valide nous c'est vrai bravo c'était la comment on dit la chef de chorale j'étais tout petit je vais avoir un peu près on m'avait fait chanter en solo à l'église il y a mon grand-père à l'époque qui avait enregistré il y avait une toute petite enregistreuse on est loin du téléphone il avait sa petite enregistreuse portable à cassette où on pesait pour ceux qui se rappellent de ça on a appuyé sur le bouton les deux boutons on a appuyé il connaissait sa j'ai ça quelque part ah oui incroyable il y a beaucoup de bruit de fond on entend la cassette rouler mais c'est sympa quand même il y a une tradition en Canada vous ne le savez peut-être pas c'est que c'est les oncles et les tantes qui choisissent les prénoms des enfants et c'est une tante Rolande qui a choisi Roque parce que c'était le prénom de son fiancé qu'elle aimait bien Rolande c'est Rolande qui a choisi c'est Rolande c'est Tante Rolande moi je dis que c'est Tante Rolande qui a choisi c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai mais tout est vrai aujourd'hui on ne sait jamais il va peut-être avoir une courbe derrière alors Roque a été le premier chanteur à faire un concert au pied de la tour Eiffel et là il envisage d'être le premier chanteur à faire un concert depuis les chutes du Niagara ce qui pose des problèmes de saut quand même ça c'est faux c'est vrai pour la première partie la tour Eiffel évidemment mais ce n'est pas possible devant les chutes de Niagara non ça prendrait vraiment tout le monde des écouteurs en ce bruit il faut le savoir c'est ça qui est formidable c'est-à-dire vous regardez devant vous vous voyez un des spectacles les plus merveilleux du monde et vous tournez la tête là c'est un casino c'est Las Vegas c'est terrible moi aussi il y a longtemps parce qu'il faut bien y aller c'est comme tous les français je vais voir un jour la tour Eiffel c'est vrai que c'est un peu il y a une sorte non c'est pas au milieu c'est pas au milieu c'est pas au milieu non c'est pas du tout vous tournez la tête à 180 degrés et là c'est c'est drôle c'est Las Vegas le mauvais goût absolu et tout juste en face d'un très très beau goût il faut presque faire ça exactement il faut se cacher les yeux du reste incroyable se dire on est là ouais non Stéphane Berne et nous sommes toujours avec avec Rock Voisine pour sa tournée il sera à Lille le 24 janvier à Chevigny-Saint-Sauveur le 27 à Pau le 30 janvier il est chez vous et Biarritz le 31 ça tombe bien c'est pas très long et Le Mans le 2 février alors nous allons appeler au téléphone Jacqueline Dufour qui est Jacqueline Dufour ? elle est officier du développement du foot en marchant en Bretagne du foot en marchant du foot en marchant c'est une nouvelle façon de jouer au foot mais c'est plutôt disons au senior on peut le dire ça fait fureur en Angleterre ça commence à gagner la France c'est le foot en marchant bonjour Jacqueline bonjour bonjour alors on sait qu'au foot il est interdit de jouer avec les mains mais dans le foot en marchant il y a une autre interdiction c'est de courir c'est ça ? c'est interdit de courir effectivement effectivement et c'est justement l'attrait de ce sport comme vous le disiez il avait été créé en Angleterre en 2011 pour les plus de 50 ans qui étaient un peu frustrés de ne plus pouvoir courir sur un terrain traditionnel il y a eu un tel engouement que ça s'est étendu et qu'on a plus de 800 clubs en Grande-Bretagne en France c'est quand même remarquable c'est un peu comme le baby foot mais sans les poignets voilà c'est à peu près ça mais c'est à dire par exemple on donne un coup de pied dans la balle et ensuite on marche tranquillement pour aller la retrouver mais c'est à dire qu'il faut être à droite alors on marche tranquillement ou pas tranquillement en fait quand on dit marche c'est à dire qu'on a toujours un pied au sol enfin une partie de pied au sol mais ça peut être une marche très rapide il y a des différents niveaux dans la marche c'est la marche rapide pas le droit de courir pas de point de pied c'est le même règlement que la marche olympique parce que la marche olympique c'est il faut toujours avoir un contact au sol mais aussi il faut avoir le genou en pleine extension le genou en pleine mais la marche olympique c'est ça c'est plus technique c'est compliqué encore plus technique alors c'est pas très spectaculaire Jacqueline forcément non je ne sais pas si c'est pas spectaculaire je sais peut-être que les gens s'amusent beaucoup alors ça c'est évident c'est ce qui amène d'ailleurs la majorité des personnes à venir en pratiquer c'est qu'on s'allume il y a une relation intergénérationnelle et intercommunautaire qui est vraiment très importante vous dites intergénérationnelle c'est à dire que ça ne s'adresse pas qu'aux seniors on peut y aller avec ses petits-enfants ou après 50 à 70 ans enfin ceux qui savent marcher c'est les plus petits-enfants oui ceux qui savent marcher sinon c'est pénalisant pour moi oui on a des jeunes par exemple on a fait une démonstration sur un collège sport études tout récemment donc ils avaient en moyenne 16 ans et on a des personnes beaucoup plus âgées puisque le doyen a 83 ans et ça se débrouille très très bien très bien ah oui mais il n'y a pas de tête en extension comme ça oui c'est ça on ne peut pas sauter on ne peut pas sauter s'ils ne peuvent pas courir est-ce que le gardien a le droit de sauter ou pas ? le gardien a le droit de sauter quand même c'est le seul d'ailleurs c'est le seul parce qu'on ne peut pas sauter plus haut que la tête ah oui pas plus haut que la tête d'accord alors explique pourquoi les bretons sont les pionniers ? parce qu'on a une communauté britannique qui s'est installée en Bretagne il y a quelques années et par exemple dans le village où j'habite il y a 15% de la population qui est de Grande-Bretagne et puis c'est dur de courir quand tu as 3 grammes d'alcool dans le sang un petit cliché c'est un peu cliché avec la Bretagne et les Anglais alors est-ce qu'il va ça se développe donc en France Jacqueline vous allez organiser un championnat ? alors on a organisé alors on fait déjà des démonstrations au niveau d'efforts internationaux ce qui est important pour médiatiser le sport et on a par exemple à une dernière fois un tournoi qui s'est déroulé en 2 fois 2 jours donc ce sont des gens c'est la durée du match demi-temps 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 c'est très important la demi-temps un claquage et une ampoule donc ça a l'air sympa il y a des Britanniques qui sont venus devant le Britannique jouer avec nous et on a fait l'inverse on est allé leur en visite aussi et on a invité des clubs qui viennent de se monter on a aidé à monter c'est-à-dire des clubs par exemple des montées en Belin dans la salle et de l'année en Charente-Croix-Tout parce qu'on commence à s'aimer un petit peu la droite à gauche parce qu'on veut faire développer vous êtes une femme est-ce qu'il y a des femmes qui jouent ? alors il y a des femmes qui jouent elles sont minoritaires pour l'instant mais il y a des femmes qui jouent et je pense que ça va prendre de l'importance chez les femmes parce qu'elles se sentent bien en fait et vous avez été approché par la République En Marche ? non pas encore mais vous pouvez venir on a dit le foot en marche c'est le foot en marche ça arrivait bien cette année que tu sois ça c'est le foot en marche c'est pas la République En Marche en tout cas merci beaucoup j'ai connu fort d'avoir été en ligne avec nous pour nous parler du foot en marchant on mettra sur rtl.fr quelques indications si vous aussi chers auditeurs vous avez envie de pratiquer le foot en marchant allez on retrouve dans un instant Roqueboisin il est à clairement le 18 février à Bourges le 17 et il y a aussi des dates à Mons le 4 février et j'ai vu Liège le 14 février pour la Saint-Valentin et la veille à Bruxelles voilà et à Genève le 22 février dans un instant c'est Régis Maillot l'interro Maillot à la bonne heure Stéphane Bern et nous sommes toujours avec Roqueboisin est-ce que vous suivez l'actualité Roque ? l'actualité chez moi oui ici je viens juste d'arriver donc non c'est sûr on va pas vous donner les journaux vous allez vite comprendre ce qui se passe ici pour faire un peu de rattrapage nous avons Régis Maillot l'interro Maillot et bien en France ce sont les soldes et bien précipitez-vous il ne reste plus que quelques lots de lait lactalis dans les grandes surfaces on peut pas rire avec ça il n'y en a pas beaucoup peut-être un peu chez Leclerc Intermarché il n'y en a plus au champ je ne sais pas c'est un scandale du lait c'est un scandale tiens je vais vous poser la question c'est un scandale de lait maternel chez quelques marques de lactalis quelle trace retrouve-t-on dans ces boîtes de lait de la salmonelle du glyphosate du guéronzon ou de PO à votre avis ce salmonelle exactement c'est important de le dire et de le répéter parce que ça n'arrête pas il y a encore 234 lots un peu partout c'est incroyable les gamins n'aiment pas les gamins n'aiment pas c'était la marque de lait de mon fils je ne suis pas très content question suivante les syndicats de Pilote Air France menacent de se mettre en grève Patrice Carmbouze ils reprochent à la direction d'avoir débarqué un commandant de bord qui avait refusé mais refusé quoi ? 4 possibilités de décoller mardi en l'absence d'un chef de cabine de rouler à 80 km heure sur une départementale de décoller en l'absence de Jean-Phi Janssen qui sera notre invité demain ou de trinquer au pot de départ d'un syndicaliste non de décoller sans chef de cabine exactement voilà du coup menace de grève CR France vous ne connaissez pas ça chez vous c'est un sujet sensible pour ça on va parler sport si vous voulez bien pour saluer la main tendue qu'avait de Séoul pour les JO puisque les athlètes nord-coréens vont pouvoir participer aux JO et bien Kim Joon Kim Joon a fait également un geste d'apaisement à vous de répondre Stéphane Merne lequel le rétablissement du téléphone rouge qui lie les deux nations à mettre un peu de temps parce que la ligne n'avait pas servi depuis 50 ans quand même il a décidé d'apprendre Kim Joon la danse du Nyangyang style où il a proposé un poste de secrétaire d'état à Jean-Vincent Placé vous trouvez une ressemblance ? non c'est pas une ressemblance mais c'est comme ils cherchent toujours un peu de boulot non en fait ils ont remis le téléphone exactement ils ont remis le téléphone entre les deux capitales c'est un téléphone à galer visiblement pourquoi attention ça s'en vient je sais pas fout le camp fout le camp tu vas voir on arrive c'est trop tard ou alors elle est bien arrivée trop tard tiens Edouard Dutour vous qui êtes au courant de toute l'actualité People l'événement du jour il a lieu aujourd'hui à 16h au comptoir du relais 9 carrefour de l'Odéon est-ce que vous savez ce que c'est ? pas du tout vous n'avez pas une idée ? aidez-moi aidez-moi c'est moche c'est un peu autour de la table Patrice Carmouze vous avez un goûter ? vous avez votre agenda sur les yeux ? une signature de votre livre présentation de la nouvelle émission ça se fait à France 2 on a changé d'adresse vous avez changé d'adresse ? prévenez les invités la nouvelle émission la fabuleuse histoire du restaurant et c'est pas la bonne adresse en bouffou fausse info c'est une émission de télé c'est cette émission où Stéphane sera en costume d'époque en gueux du Moyen-Âge puis ensuite en gueux ? en gueux du Moyen-Âge c'est une soirée déguisée c'est chez Camp Board de Pontoire très bien très bonne information anniversaire défi mérite on va demander à vous Eric Dussard une petite énigme je suis breton et j'ai un point commun avec Olivier de Kersezon j'ai fait perdre de l'argent à des banques en brassant du vent j'ai 41 ans ah oui 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 monsieur société générale donc c'est Loïc non c'est pas non c'est un autre c'est Jérôme Carviel ouais très bonne réponse j'ai dit Loïc le floc Dijon qui suis-je ? j'ai été baptisé un 11 janvier d'après Michel Sardou il faudrait que je change de nom de France ouais bonne réponse bonne réponse ne m'appelez plus jamais ne m'appelez plus jamais quelle chanson on réécoute ne m'appelez plus jamais France c'est beau la France ne m'a laissé on va vérifier si vous connaissez bien les paroles de cette team au savoir-faire français c'est parti Stéphane Bern on écoute j'étais un bateau gigantesque capable de croiser Milan j'étais un géant j'étais presque presque ah presque quoi presque aussi grand que l'océan presque aussi grand que l'océan presque aussi fort que l'océan ou presque aussi fort qu'un Gola élan presque aussi grand que l'océan on vérifie presque aussi fort que l'océan ah c'était fort c'était fort c'est pas en deuxième heure tiens on va passer au dernier on va passer au dernier extrait de Michel Chardot On va voir si on trouve la suite Peut-être à Patrice de répondre Saint-Nazaire Saint-Nazaire, pays breton, je suis né l'Angleterre, pays Saxion, Mykonos où j'ai passé l'été Saint-Nazaire, pays breton, je suis né Saint-Nazaire, pays breton où je suis né Bravo, c'était chaud J'adore M. Chardot, j'assume J'adore M. Chardot, j'assume On va retrouver Rock Voisine et son nouvel album devant nous et sa tournée avec le 22 janvier au Grand Rex à Paris dans un instant Eric Dussard se prépare pour le Zapping Télé RTL, il est midi Les informations, Alice Moreno Cette affaire est grave C'est ainsi que le ministre de l'économie Bruno Le Maire qualifie le scandale Lactalis Cela a donné lieu à des comportements inacceptables qui doivent être sanctionnés a-t-il ajouté Mais Lactalis est seul responsable selon lui De nombreuses enseignes de la grande distribution ont continué à distribuer des lots de lait infantile potentiellement contaminés aux salmonelles Des lots qui devaient être retirés de la vente En début de matinée, le ministre de l'agriculture Stéphane Travers a quant à lui dénoncé un dysfonctionnement majeur dans les procédures de rappel des boîtes de lait Il a pointé la responsabilité des opérateurs c'est-à-dire les industriels, les intermédiaires et les distributeurs C'est aujourd'hui que débutent les négociations entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage Ils vont devoir se mettre d'accord sur les nouvelles règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi Il est notamment question de mieux contrôler les chômeurs Alors selon vous, faut-il durcir les sanctions contre les chômeurs qui ne recherchent pas assez activement un emploi ? C'est la question du jour Vous pourrez en parler dans RTL Midi présenté par Stéphane Carpentier Christelle Rebière 3210 pour réagir sur Twitter avec le hashtag RTL Midi A 12h50, Florent Guéguen sera l'invité d'RTL Il reviendra sur le projet de loi Asile et Immigration Et à 13h05, Cédric Musso Directeur de l'action politique à l'UFC Que choisir sera face aux auditeurs Il sera question du scandale Lactalis Ikea France soupçonnait d'avoir mis en place un vaste système d'espionnage de salariés et de clients Le parquet de Versailles demande le renvoi du géant du meuble devant le tribunal correctionnel Le parquet qui a requis la tenue d'un procès pour collecte illicite de données personnelles et violations du secret professionnel On prend tout de suite la direction de la Bourse de Paris Pour faire le point avec nos partenaires Investir les Echos Bonjour Rémi Lebailly Bonjour Alice Le marché est stable aujourd'hui ? Oui, après la vive hausse du début d'année Les prises de bénéficiaires Le marché est donc quasiment stable aujourd'hui Avec un CAC 40 qui cède en vraiment quelques poussières Moins 0,04% A 5500 de points Le recul d'hier avait été suscité par les craintes D'une baisse des marchés obligataires aux Etats-Unis Après des rumeurs Depuis en partie démenties d'arrêt d'achats d'emprunts Américains par la Chine Là, le marché est donc maintenant que les choses s'apaisent nettement plus calme Comme le traduit d'ailleurs la quasi-stabilité de la parité euro-dollar Sous la barre des 1,20 à 1,1946 Facteur de soutien, le pétrole continue à monter Le Brent est tout près des 70 dollars à 69,50 Il est au plus haut depuis fin 2014 Parmi les valeurs, on relève le fort repli de Sodexo Qui cède 4,4% Le spécialiste de la restauration collective a enregistré une croissance interne de 1,9% seulement Au premier trimestre de son exercice 2017-2018 Une progression jugée clairement décevante par les investisseurs A l'inverse, en tête des hausses, on trouve ST Microelectronics Qui gagne 2,9% Là, la société bénéficie d'un conseil d'achat de la banque Crédit Suisse Merci Rémi Lebailly Les courses, c'est à Cagnes-sur-Mer cet après-midi Avec le prix de la Côte d'Azur Claude-Pierre-Santi vous conseille de jouer le 18, le 4, le 14, le 10, le 3, le 2, le 16, le 8 Et la dernière minute, c'est le 4 Le temps, cet après-midi, ça va se dégager en Bretagne Et sur les pays de la Loire avec de belles éclaircies Le ciel sera voilé en Provence-Alpes-Côte d'Azur Des pluies parfois soutenues dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques Des averses aussi sur le Massif central Et en région lyonnaise Enfin, un ciel gris dans les Hauts-de-France et le Grand Est Les températures, il fera 5 à Aurillac, 6 à Rouen 7 à Lille, 9 à Cherbourg Et jusqu'à 13 degrés à Nice RTL midi 3 Vous retrouvez la suite d'A la Bonheur avec Stéphane Berne Absolument, merci beaucoup Alice Moreno Nous retrouvons tout de suite Roque Voisine Notre invité qui entame une tournée Demain dans toute la France En Belgique et en Suisse également Et puis Eric Dussard Qui nous prépare son Zapping Télé dans un instant A la Bonheur Eric Dussard met la télé sur Écoute Alors Eric, on commence avec un joli moment Et oui, ce joli moment, c'était avec vous Roque Voisine Avant-hier sur France 2 On a pu vous revoir dans l'émission Hommage à France Gall Il y a une émission Hommage à Michel Berger Que présentait France Gall, c'était en 2007 Vous vous souvenez du titre écrit par Michel Berger Que vous aviez chanté ce soir-là pour cette émission ? Avec le mot l'amour On écoute Je t'envoie mes images Je t'envoie mon décor Je t'envoie mes sourires des jours Je me sens plus fort Je t'envoie mes voyages Mes jours d'aéroport Je t'envoie mes plus belles victoires Sur l'ironie Chantez un titre aussi culte De Michel Berger Devant France Gall Qui vous regardait ce soir-là Ça doit mettre une petite pression Non, quand même Surtout que je ne connaissais pas la chanson C'est vrai ? Oui, c'est ça, c'est ce que vous avez raconté Vous l'aviez découverte Vous en êtes vite imprégné Oui, je me surprends moi-même C'est une magnifique interprétation C'est compliqué Parce que je ne la connaissais pas du tout Et puis on me l'a donné une journée avant Il faut comprendre au Québec Le travail de Michel Berger C'était surtout Starmanière Le reste, ça ne tournait vraiment pas beaucoup J'en ai connu ici Quand je suis arrivé après en 90 J'ai appris à connaître Tout ce qu'ils avaient fait Mais celle-là, non, c'est... Voilà On ne m'a pas donné L à elle, par exemple C'était pas simple Mais France Gall était conquise Puisqu'elle regardait votre prestation On le voit dans l'émission Elle a été absolument séduite par cette version Que je ne l'ai jamais croisée Voilà, ça, c'était ce que j'avais de mieux Sur le plan vocal pour ce matin Voici maintenant ce que j'ai de pire Avec cette candidate du jeu The Wall sur TF1 Vous savez, c'est le jeu de Christophe de Chabanne Où une boule glisse le long d'un mur Vers différentes sommes d'argent Alors souvent, les gens crient sur la boule Comme si ça allait changer quelque chose à sa trajectoire Et alors, niveau cri Voici la grande championne Allez, 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 allez Allez, 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 allez 30 000, 30 000 30 000 Allez, 40, 40, 30, 30 Allez, 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 150 150 150 150 150 Ouais Bon alors après, rassurez-vous Ils lui ont donné ses gouttes Tout est rentré La boule l'a entendue ? Non, non, en plus Elle a gagné une bonne somme Je crois, quelque chose comme 180 000 Au final, vous voyez Bon, Christophe de Chabanne A perdu deux dixièmes d'audition Lui en revanche Bon, il y en a un autre Qui doit hurler très très fort Mais chez lui C'est Jean-Louis Alors, Jean-Louis C'est un téléspectateur Du magazine de la santé Magazine de la santé Qui est sur France 5 Et il leur a écrit Pour évoquer un sujet Si j'ose dire Fondamental Bonjour Mélanie Bonjour On va parler de mangeaisons Au niveau de l'anus Et on va voir que c'est important D'en parler Même si ça peut m'en gêner Il faut en parler Alors, vous allez voir Que quand on tape Sur un moteur de recherche J'ai l'anus On tombe sur J'ai l'anus qui me gratte J'ai l'anus qui me brûle J'ai l'anus irrité Qui gonfle Qui me pique Qui ressort Tout ça à la fois Et Jean-Louis Vous êtes loin d'être le seul A vous questionner Sur le grattage d'anus Parce que ça génère Près de 160 000 résultats Sur internet 160 000 Comme quoi ça démange les gens De savoir ce qu'ils ont Vous voyez Et alors Heureusement encore Ce jour-là Michel Cymes N'était pas dans le magazine De la santé Quand ils ont fait ce dossier Parce que Je sais très bien Ce que Michel Cymes Aura dire Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il s'endort Avec le cul qui gratte Se réveille avec le doigt qui pue Merci Michel Et bon appétit Surtout que tu tapes Avec le clavier Avec les doigts Et que tu t'es raté Ah non Non mais écoutez On va se mettre à table Non mais en tout cas Pour certaines de ces personnes Qui ont le derrière Plus rouge qu'un bonobo Entrée de service C'est-à-dire que souvent Dans le magazine de la santé On entend des proctologues Expliquer ce qu'ils retrouvent Dans la caverne d'Ali Baba De leur passion Mais là je peux vous dire C'est la foire fouille Parce qu'on parle de corps étrangers Vous êtes comme tous les proctologues Vous avez une vitrine De trucs que vous avez retirés Des anus Et qui n'auraient pas dû y être Par exemple des boules de pétanque Ou des choses comme ça Il n'y avait pas le cochonnet Le pot au yaourt Par exemple Un pot au yaourt Oui Vite Vite Certains tentent même parfois Avec succès D'introduire dans leur rectum Des bouteilles de vinaigre Ou même des branches De sapin de Noël On appelle ça du recyclage Et bah oui Plus besoin de sac à sapin C'est pratique C'est comme le yaourt Sur ce jamais dans lequel Pouvette de les mettre Vous voyez Mais qu'est-ce qu'il se passe Dans la tête des gens Et vous avez noté Yaourt vide C'est-à-dire qu'il faut quand même Manger avant C'est pas dans la tête Les produits laitiers Sont nos ennemis pour la vie Allez place Un petit cours de géographie Maintenant Oui nous allons d'abord Partir en Corse Grâce au prince de l'amour De W9 C'est une formidable télé de rencontre Télé-réalité Alors si je vous dis Corse du Sud Troisième ville la plus Peuplée de l'île Après Ajaccio et Bastia Vous pensez à quelle ville ? Après Bonifacio Non Porto Vecchio Porto Vecchio Porto Vecchio Vous dites Porto Vecchio Non ? Non parce que cette candidate Des princes de l'amour Elle a une autre prononciation A nous proposer Prince et princesse Préparez-vous à courir au ralenti Ce soir Tout le monde en rouge Pour alerte à Porto Vecchio C'est alerte à Porto Vecchio C'est une commune Qui est jumelée avec la Russie Je crois Porto Vecchio Ils vont pas y rester longtemps En tout cas à mon avis Ils vont vite se faire dégager Corte et péché Bon on va rester au Sud Avec pendant l'émission 4 mariages pour une lune de miel 4 couples en compétition Pour remporter une lune de miel Alors que ce qu'il leur faudrait Déjà de toute urgence C'est plutôt Un petit manuel de géographie Franchement là Elle nous a fait voyager Vraiment J'ai beaucoup aimé En plus on nous a fait participer Moi je connaissais bien Les danses italiennes Parce que j'aurais des Zorro C'est vrai Zorro C'était très italien Zorro Don Diego de la Vega C'est vrai que ça sonne Italien mort Comme quoi les temps changent Avant la télé On avait Zorro Maintenant on a des Zorro Bon bah voilà C'est très différent On a ce qu'on mérite Absolument Et on termine Si on ne regardait pas Ça n'existerait pas Vous avez raison Et on termine Et on termine avec une émission Très chic Oui oui C'est la villa des cœurs brisés Sur NT Ah non Mais c'est pas possible C'est une émission chic La télé en France Télé réalité de rencontre Vous en avez vous aussi au Québec ? Malheureusement Ça c'est un mâle qui se répand un peu partout Alors là c'est une émission Où ils ont le cœur brisé Et souvent le cerveau fracassé également Et côté amoureux Et bien quelques rapprochements sont en cours Je te cache pas que franchement Moi ce qui me tape très vite Aller chez toi Franchement T'es élégante Ah ouais ? Tes chaussures Ta robe Tout Ah bah là je me suis mise Sur mon 34 bébé Le 34 C'est pas 34 Mais c'est 34 Le 34 Très bien On l'avait pas encore eu Celui-là on avait eu Sur mon 36 Sur mon 32 Sur mon 41 Sur mon 28 Elle a maigri Mais alors du coup Elle fait du 34 maintenant Bah il nous manque plus que le numéro chance Pour compléter la grille au loto Et on sera bon Mais je l'ai dit Elle se reprend en disant C'est un peu plus que le 31 Oui oui Regarde la tête de son pantalon C'est quoi l'expression finalement ? 31 Et ça vient d'où ? Je suis très On sait pas très bien Il y a plusieurs On peut se dire la Saint-Sylvestre Non ? Oui Il y a cette explication Le soir de la Saint-Sylvestre Ah ok C'était parfois parce qu'on était Payé aussi le 31 Donc on s'est payé mieux Il y a plusieurs explications Comme ça Et sur son 34 C'est pour ceux qui font le réveillon Le 3 janvier Et nous sommes toujours Avec Roque-Voisine A qui je propose maintenant Une interview hockey C'est un hockey ! Non c'est pas le même Vous avez été un grand joueur De hockey Vous auriez été Un joueur international Si vous n'aviez pas eu Cette blessure Une rupture des ligaments Alors Je vais vous proposer Une interview avec des termes Qu'on utilise dans le hockey Français ? Non Français Ah parce que c'est pas pareil Ah pardon Rappelez-vous J'ai travaillé avec France Inter Avec France 2 Aux Olympiques en 2010 C'était assez rigolo C'est assez amusant Est-ce que vous êtes du genre A chercher des crosses ? Vous connaissez l'expression française ? Oui c'est pour ça que je voulais savoir Je ne savais pas dire les mêmes jours Non 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 plus au calme Non plus au calme Vous vous êtes parfois senti hors jeu Dans la vie ? Ça veut dire quoi exactement Se sentir hors jeu en français ? Sur la touche Sur la touche Ah oui 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 ça arrive Ça peut arriver ? Oui absolument Est-ce qu'un artiste doit avoir un engagement ? On dit ça chez nous Vous ne me dites pas ça ici Être engagé Être engagé En fait l'engagement non ? Un engagement ? Oui c'est encore un terme français J'essaie de voir Défendre des causes Par exemple Est-ce que vous défendez des causes ? Oui je sais Un peu comme Catherine Benneuve Oui 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 absolument J'ai une fondation chez moi Au Nouveau-Brunswick Qui nourrit les enfants Les midis à l'école Voilà Entre autres Ça c'est ma fondation privilégiée Oui c'est Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick c'est à l'est C'est à l'est du Québec Avec qui prenez-vous des gants ? Avec ma copine Ah bon ? Oui Est-ce que vous avez parfois besoin d'un bouclier ? Souvent Oui On vous défend Avec ma copine Est-ce que ça vous arrive encore de geler le palais ? Alors ça signifie quoi ? De geler le palais Ça a l'air sale ça non ? C'est une expression Ou la rondelle on dit la rondelle C'est gelé C'est gelé C'est beaucoup plus imagé avec Patrice Oh Patrice Il t'a dit quoi ? On dit aussi la rondelle non ? Mais chez nous On dit pas en fait Le beau français Oui Anglais poc Et les Québécois disent la rondelle On dit pas le palais Il y a le palais Il y a le palais Ceux que vous avez vu Ça arrive de geler la rondelle Ça nous fait la rondelle Il fait moins 40 Ça arrive La rondelle à moins 40 Oui mais si vous avez un petit yaourt à disposition Voilà Une branche de sapin Pour fortifier tout ça Ah bah si c'est gelé Il n'y a rien qui rentre Ça dérape Ça dérape Ça dérape C'est pas possible Vous êtes ta faute Oui oui Bon Il n'y en a pas d'arrêt Rejouant pour faire gagner un séjour à Cerchevalier Dans un endroit absolument de rêve C'est des femmes aujourd'hui Très bien Donc ça ça oui Je vous redonne l'endroit Ça s'appelle le club 3 étoiles Les Alpes d'Azur Vacances bleues Alors Roque Voisine va jouer pour faire gagner Françoise Et moi pour faire gagner Valérie Et on va parler twist Twist parce que je suis parti d'un livre De cet écrivain qu'on connait bien Qui est Gérard de Cortance Qui a eu le prix Renaudot il y a quelques années Pour Assam Puis il avait fait un livre il y a quelques années Sur les Azous Je ne sais pas si vous vous souvenez Ah très bien oui C'était donc cette génération De la guerre De l'avant-guerre Et de la guerre Et là il fait un livre qui s'appelle Laisse tomber les filles C'est chez Albin Michel Et c'est sur cette génération C'est pas une chanson chantée par Françoise C'est tomber les filles C'est la chanson de Quinzebourg Fait exprès d'ailleurs Non Parce que le livre est pas Un petit peu avant Non mais hommage à la chanson Ah oui hommage à la chanson Mais c'est deux hommages A toutes ces chansons de ces années-là Et ça raconte au fond L'histoire de cette génération Qui est passée de la contestation Des années 60-70 Au pouvoir Dans les années 90 Puisque ça va des années 60 À 2015 Son livre C'est l'histoire de trois garçons Et d'une fille Voilà Qui sont Tous les garçons sont amoureux de la fille C'est On va suivre leur itinéraire Pendant 20 ans Ou 25 ans Et le livre est accompagné D'un album D'un trip-album Qui s'appelle Yéyé Et alors Il y a d'ailleurs La définition de Yéyé D'après Edgar Morin Une des significations De Yéyé Disait Edgar Morin C'est Nous sommes jeunes Alors on va essayer de trouver C'est tout à fait vrai On va essayer de trouver Quelques-uns des titres Maintenant c'est Nous sommes gaga Et le bail Yé C'est gaga On double la syllabe aussi C'est Yéyé Dans les années 60 On y a y a maintenant Donc laisse tomber les filles Voilà Yo C'est quoi Yo C'est après Alors on va prendre Quelques titres Qui sont dans cette compilation Et il faut retrouver Qui joue ou qui chante On va commencer par un groupe musical C'est vous Si jamais C'est un peu compliqué Vous me dites On passera directement A la deuxième Mais ça Ici vous savez les règles C'est le groupe Qui ouvre ce disque Donc Mais vous connaissez peut-être ça Il y a un peu compliqué Il y a des clés dedans Il y a des clés dedans Dans le titre Dans le nom du groupe Il y a clé Clé Qui ? Ah oui On va faire un pictionary Allez vous allez dessiner un truc Patrice Marquise Presque Presque Vous avez mar Marquise 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 Bon c'était compliqué ça Et il y avait clé Avec clé Ah ouais d'accord Ah le curiel Marquise Eh oui Merci pour l'indice Bon Alors on va commencer Les indices sont plus compliqués Que la solution Ah bah oui Stéphane on comprend ce matin Qu'en réalité le cap foura C'est lui C'est clair C'est lui Le vrai cap foura Le rock Est-ce qu'on peut jouer Parce que j'ai pas d'y voir J'ai pas la raison Que ça avait commencé Allez ça commence Moi j'avais compris Mais j'ai jamais trouvé Cette chanson Vous avez connu le bon temps Pour nous qui avons vingt ans Ah oui Ah c'est lui Dick Revers C'est qui chante cette chanson Ah j'ai aucune idée Vous avez un joker Vous avez un joker Ah ouais Alors je crois que c'est Dick Revers C'est Dick Revers Et les chers sauvages Les chers sauvages J'aurais pu donner un petit indice Traduire Dick en français Par exemple Ça aurait été bien Petit Dick alors Oh non Non Sur la rivière gelée Moi j'étais pas au monde À cette époque Même moi C'est accordé Ah bah c'est C'est un peu fort Ah non Richard Anthony Oui Bah c'est trop Une reprise De Mike Davis Quoi De Dave Brobeck Il me semble Ah bon ? Oui Pas d'abat d'abat Bon voilà Ouais c'est Dave Brobeck Bienvenue dans le Camoulac C'est une discussion spécialiste Excusez-moi A partout Repoisi C'est pas flammable de sketch Quel est le premier train Qui vous fera danser Oui Allez danser Sous-titrage C'est un petit peu Un lot of motion Oui C'est un ton Et en français C'est un ton C'est un ton C'est un ton C'est une vie 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 Merci messieurs C'est vrai Stéphane De tous côtés On n'entend plus que ça Un air nouveau qui revient de là C'est un chanteur qui a un grand chapeau Daniel Gérard Daniel Gérard Oui comme vous ne voulez pas souffler Non ça ne souffle pas Ça hurle C'est différent de partout le leçon de twist évidemment rock voisine je suis d'accord pour le cinéma pour le rock je ne sais pas je ne sais pas je suis d'accord François Zardy oui François Zardy il y a au Québec qui n'écoutait pas tout ça au Québec vous n'écoutiez pas tout ça non on a des il faut vous appuyer un peu sur les qui sont adaptés c'est les Américains oui c'est adapté tout ça est adapté on a des artistes qui faisaient ça Stéphane vous voulez oui je continue il n'allait pas bien en tout cas je me donnais un indice il est devenu dentiste après il a abandonné sa carrière à François Zardy il a fait des voitures il était concessionnaire non on pourrait l'appeler heureux c'est comme il est heureux son prénom c'est heureux heureux et puis joie happy good joy lucky chanceux oui lucky blondo lucky blondo vous allez me faire croire vous avez trouvé ça lucky blondo vous t'avez vraiment du mal je le connaissais mais il m'en fait comme ça qui m'en veut la chevelure c'est quoi c'est quoi c'est glitch ça c'est facile bonjour bonjour je vous avais dit ça va être facile ils vont balancer une chanson de Johnny mais je la connais pas c'est une des premières ça date 4-3 alors Stéphane Eddy réveille t'as tu dors depuis des heures c'est en trois Eddy Eddy Mitchell Eddy Mitchell voilà Eddy Mitchell ils étaient tous très jeunes et les chaussettes noires Eddy réveille toi Eddy sois bon sois bon alors celui-là celui-là non je pense que vous n'allez pas le trouver parce que c'est très compliqué avec des uns et d'autres non parce que la chanson c'est amusante quand même c'est connu hein le chanteur c'est le père d'une des femmes de Johnny et sa femme de ménage c'est la petite soeur je crois qu'ils sont un peu fâchés mais c'était Blondio Blondio oui Blondio mais oui oui son nom de scène c'était Long Chris oui à Long Chris ah voilà le public c'était avant qu'ils achètent la boîte de nuit dans les années 60 on fait un petit départage oui on fait un départage un petit départage alors vous êtes bien distrait dans le public attention alors là c'est le plus rapide ça y est là il y a des c'est la fête Fais-tu la Clark oui oui monsieur ça je reconnais ça non non ah non Fais-tu la Clark je la connais par coeur c'est vrai allez à London London bye bye mon amour comme quoi quand on met les chansons de votre génération Stéphane exactement moi vous savez que j'ai toujours aimé les chansons les années 60 bon c'est Valérie c'est Valérie qui part au ski à Cercheux il y a encore une chance de quand on se laisse tomber les filles voilà et on pourrait écouter laisse tomber les filles quand même vous voulez pas ça dans le ça c'est une très belle chanson laisse tomber les filles chanter par 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 on peut être oui mais maintenant on peut plus le dire parce que laisse tomber les filles avec les hashtags tu vois non justement laisse tomber arrête oui ne touche pas oui c'est pas la pétition non non au contraire laisse tomber oula malheureux oula trop dangereux bon en tout cas rog voisine c'est toujours une joie de vous accueillir merci merci alors je sais pas si à l'intérieur ça se dégrade mais à l'extérieur vous apparaissez c'est toujours aussi en forme jeune et ça tombe bien parce que la tournée est longue il y a énormément de dates ça commence demain à Ludres et ça se termine au mois de février le 23 février à Lyon à Lyon le 23 février bonne tournée le 22 janvier au Grand Rex à Paris nous y serons merci de nous avoir suivis demain nous serons avec Jean-Phil Janssen bonne journée à l'écoute d'RTL